bonjour à tout le monde nous sommes en direct avec philippe hertig donc ici présent vous devez le voir aussi dans une vignette merci à tous et toutes être de nous avoir rejoint à distance pour pour écouter cette conférence donc autour de l'éducation la durabilité je vais pas présenter très très longtemps l'intervenant sauf pour vous dire qu'il est de l'autre côté de la frontière en suisse donc il travaille à la haute école pédagogique de lausanne et sur une dimension qui est on va dire émergente en tout cas dans les inspé en france depuis la première circulaire c'était en 2004 d'éducation au développement durable à l'école au collège et au lycée donc je suis très heureux d'accueillir philippe hertig qui a accepté de nous proposer cette conférence sur l'éducation la durabilité et donc il va nous présenter son propos pendant 40 45 minutes et ensuite je serai chargé de noter ou de comment dire de prendre un certain nombre de questions en fonction de vos de vos de vos questions à vous même donc je me tais je coupe tout et je laisse la parole à un philippe hertig à tout à l'heure merci raphaël bonjour à chacune et à chacun bienvenue pour cette conférence mon propos sera organisé en trois temps principaux et le quatrième temps seul lieu sera celui des questions et des réponses que j'arriverai à formuler à vos questions en fin de conférence un premier temps qui est un retour sur l'histoire l'épistémologie des concepts de développement durable et de durabilité pourquoi passer par là ce qui pourrait sembler être une évidence pour celles et ceux d'entre nous qui enseignons dans ce champ là c'est que finalement ces points là restent souvent un impensé pour les enseignantes et les enseignants notamment c'était ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre une formation de type géographie ou de type sciences de la nature dans leur cursus universitaire et qui donc ne connaissent du développement durable finalement que des éléments qui relèvent des savoirs de sens commun pour ne pas dire des propos de bistrot deuxième moment quelques regards pluriels sur l'éducation en vue d'un développement durable et l'éducation à la durabilité par regard pluriel j'entends des regards qui ne sont pas centrés sur les pratiques de la france que vous connaissez bien mieux que moi et sur lesquels il n'est pas paru pertinent d'entrer dans cette présentation et puis un dernier temps avant les questions qui sera celui de dans lequel je discuterai quelques-uns des enjeux didactiques clés et donc des enjeux de formation des enseignantes et des enseignants et je pense que c'est notamment sur ce point là qu'il y aura le plus de questions voilà alors sans plus attendre commençons par ce petit survol de l'histoire et de l'épistémologie des concepts du développement durable et de la durabilité commençons par cette image qui est une image que j'aime bien montrer à mes étudiantes et mes étudiants c'est une des premières photos la première photo largement diffusée de la terre vue de l'espace vu depuis la capsule apollo 8 en orbite autour de la lune en 1968 et cette photo a eu une influence considérable dans la mesure où elle a contribué à une prise de conscience une prise de conscience qui est celle que nous vivons sur terre dans un monde qui est fini un monde fini dans l'espace cette photo a largement contribué à cette prise de conscience elle s'inscrit dans un dans un mouvement qui est celui de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70 comme on dit chez nous en suisse 70 en france qui est la fin de la période des 30 glorieuses une période dans laquelle se révèlent déjà certaines crises environnementales des crises de contestation sociale pas besoin de vous rappeler 68 pour la france des crises économiques également qui avec plusieurs sursauts pendant ces années là et puis en 1972 la conférence des nations unies sur l'environnement humain à stockholm qui est le moment où apparaît le terme sustainability qui sera plus tard traduit en français par soutenabilité et ou durabilité on reviendra brièvement là dessus peut-être plus tard à cette période là des auteurs ou quelques publications importantes celle de Kenneth Bowling un économiste américain qui en 1966 fait partie paraitre un ouvrage dans lequel il insiste sur la nécessité de passer d'une économie du cow-boy c'est à dire d'une économie du gaspillage des ressources à une économie du cosmonaute justement du fait que nous vivons sur un monde fini comme le cosmonaute dans son vaisseau spatial Bowling est un des premiers à dénoncer systématiquement les effets prédateurs du système économique capitaliste qui conduit à l'épuisement des ressources à peu près à la même période Ignacy Sachs propose le concept d'éco-développement c'est un des conseillers du président de la conférence de stockholm de 72 ce concept dont vous avez là une définition qui a été reprise dans un ouvrage un peu plus tardif d'Ignacy Sachs un concept qui aurait pu avoir une vie aussi importante que celle du concept de développement durable en fait mais qui a vu son envol en quelque sorte stoppé par un téléphone de monsieur Kissinger Henry Kissinger alors secrétaire d'état aux Etats-Unis qui a refusé que ce concept soit popularisé soit diffusé dans notamment dans le cercle des instances liées à l'ONU et puis 1972 c'est bien sûr aussi la date du premier rapport du club de Rome rapport Nidoz « Halte à la croissance » dans sa traduction française que la plupart d'entre vous connaissez bien un ouvrage dans lequel par des simulations des auteurs montrent que compte tenu de l'accroissement de la population humaine et des besoins de cette population croissance on va vers un épuisement des ressources et une catastrophe environnementale et sociale majeure un peu plus tard à la fin des années 80 apparaît donc ce concept de développement durable dans ce qu'il est convenu d'appeler le rapport Brundtland le rapport « Our Common Future » de la commission des Nations Unies qui est présidée par Madame Gro Harlem Brundtland l'ancienne première ville ministre norvégienne et qui définissait le développement durable par cette phrase très largement connue « C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Ça c'est la traduction classique, la traduction française de la définition du développement durable dans le rapport Brundtland. On l'a très vite schématisé sous la forme de trois cercles ou trois champs ou trois sphères ou trois piliers, ça dépend des expressions le champ du social, de l'économique et de l'environnemental et le développement durable dans ces différentes dimensions se construit aux intersections de ces trois champs. Ce schéma a ensuite assez rapidement été complété par deux axes orthogonaux qui symbolisent à la fois la globalisation équitable entre Nord et Sud et l'équité intergénérationnelle entre les générations d'aujourd'hui et celle-là. Ce que l'on ne sait généralement pas, en tout cas le grand public ne sait pas, c'est que juste après cette phrase qui définit le développement durable, on trouve dans le rapport Brundtland ces deux précisions que vous avez sur la partie inférieure de la DIA ici, dans lesquelles les auteurs du rapport insistent fortement sur les besoins, notamment les besoins essentiels des plus démunis à qui il faut apporter une grande priorité, et l'idée des limitations que l'état des techniques et de l'organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Et le rapport Brundtland, que finalement assez peu de gens ont réellement lu, insiste beaucoup sur ces dimensions-là et la lecture qui en a été faite et qui a conduit à finalement beaucoup de controverses, se résumant à la première phrase, à la célèbre phrase que tout le monde connaît, met finalement les trois champs, les trois piliers ou les trois cercles sur le même plan, l'économie, le social et l'environnemental, et finalement, dans les faits, va subordonner le social et l'environnemental à l'économique. Le concept est controversé à plusieurs titres. Il est déjà controversé, enfin, même certains auteurs disent que développement durable est un oxymore, c'est notamment quelque chose qui a été développé par plusieurs géographes français. Le développement durable, un concept controversé, pourquoi ? Parce que finalement, plusieurs champs de controverses surgissent. Le premier qui renvoie à la conception des rapports entre l'homme et la nature, avec d'un côté une conception anthropocentriste, de l'autre une conception biocentriste, qui, au final, vont se retrouver dans des conceptions différentes de ce qu'est la durabilité ou de ce qu'est un développement qui permet la durabilité ou la soutenable mobilité, avec ces oppositions entre durabilité forte et durabilité faible, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Deuxième champ de controverse, la notion même de ce que recouvre, l'idée de ce que recouvre la notion de développement. Et ça renvoie aux différentes écoles de pensée en économie, en économie politique en particulier, avec une conception qui est celle que la croissance est nécessaire pour qu'il y ait développement, avec implicitement ou explicitement l'idée que le capital produit par l'homme, le capital technologique, peut suppléer le capital naturel en cas d'épuisement progressif, voire définitif, de certaines ressources naturelles. Et ça, c'est une conception qui sous-tend la durabilité dite faible. A l'inverse, certains auteurs, notamment ceux qui sont les tenants de la décroissance, entre guillemets, vont plutôt défendre l'idée qu'il faut limiter la croissance, que le développement ne peut pas être synonyme de croissance ou permanence, pour prévenir l'épuisement du capital naturel, qui n'est pas remplaçable par les avancées technologiques. Ça, c'est ce qui pourrait sous-tendre l'idée de durabilité forte. Autre champ de controverses liés à cette idée même de développement, c'est que finalement, cette manière d'associer développement à croissance est une vision très occidentale du développement, à laquelle on peut opposer, ou à côté de laquelle il faudrait mettre d'autres types de visions, par exemple celle développée par Amartya Sen, qui a centré sa conception du développement sur l'idée de capabilité, les capabilités essentielles étant celles qui sont relatives à la santé, à l'éducation, et à un revenu par habitant en parité de pouvoir d'achat qui permettent à chacune, chacun de vivre dignement. Amartya Sen est un de ceux qui ont défini l'IDH, l'indice de développement. Enfin, un dernier champ de controverse, et puis là on voit le lien avec ce qui précède, qui repose sur la question de la satisfaction des besoins humains, et qui suppose une réduction, une maîtrise des inégalités sociales, l'élimination de la pauvreté, prévention de l'éclusion, garantie de l'accès aux ressources et un cadre de vie de qualité, et puis des processus participatifs et démocratiques. C'est-à-dire que dans certaines régions du monde, on n'en est pas vraiment là sur ce point-là. Ainsi, selon certains auteurs, les critiques les plus radicaux du concept du développement durable, le développement durable qui met sur un même plan les trois sphères, les trois piliers, les trois champs, on ne les hiérarchise pas. Finalement, un concept qui a complètement failli, puisqu'il a été récupéré à toutes les sauces, c'est tout le mouvement du greenwashing, du recyclage vert. Et certains auteurs, pas mal d'auteurs, notamment pas mal d'auteurs dans le champ des sciences du système Terre, estiment qu'il faut passer à une autre notion que celle de développement durable. D'où l'apparition de ce concept de durabilité, tel qu'il est travaillé en ce moment par des auteurs, notamment toute l'équipe qui travaille à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne, le lieu où je travaille maintenant, et qui inscrit ses réflexions dans le cadre de l'anthropocène. Je ne vais pas entrer dans les détails sur l'anthropocène et la pertinence ou non de parler de cette nouvelle ère géologique. Quoi qu'il en soit, ce qui fait référence maintenant en matière de durabilité, c'est ce modèle-là, c'est le modèle des limites de charge de la biosphère ou le modèle des limites planétaires, Planetary Boundaries, publié pour la première fois en 2009 par Rockström et ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que Stefan, et mise à jour en 2015, c'est la version que vous avez là à l'écran, par Stefan et ses collaboratrices et collaborateurs du Stockholm Brazilian Centre, et qui vient d'être mise à jour encore plus récemment, cette année, en début d'année, avec des nouvelles données qui ont permis de prendre en considération le fait que ce qu'ils appellent des nouvelles entités sont également des champs dans lesquels les limites de la planète sont largement dépassées. Cette référence-là du modèle des limites planétaires est donc ce qui peut être considéré aujourd'hui comme les bases scientifiques qui vont fonder le concept de durabilité. Et là, je vous présente trois DIA qui ont en fait été réalisés par une de mes collègues, Nadia Losselet, qui vise à distinguer, et c'est des DIA qu'on utilise en formation chez nous qui essayent de distinguer clairement durabilité, développement durable et les ODD. Donc, la durabilité est considérée comme un concept scientifique, donc fondée sur des bases scientifiques, notamment celle des limites planétaires, ainsi que des grands indicateurs socio-économiques. Le développement durable est vu comme une visée régulative pour la société qu'on peut exprimer de différentes manières, soit avec les cercles classiques non hiérarchisés, soit en hiérarchisant les différentes composantes et souvent on en a ajouté d'autres, le champ politique, le champ culturel dans le schéma de gauche ici. Et puis finalement, les objectifs du développement durable, de l'ONU, qui peuvent être vus comme des normes, des programmes d'action, en fait, qui vont orienter la manière de fonctionner de nos sociétés. Le wedding cake ou le gâteau de mariage du Stockholm Resilience Centre, l'image du bas sur cette diapositive, étant une manière de hiérarchiser les 17 objectifs du développement durable en fonction de certaines priorités. Et donc, pour ne pas confondre entre durabilité, développement durable et objectifs du développement durable, des bases scientifiques, une visée sociétale régulative et puis une visée sociétale normative. Reste un dernier modèle important à prendre en considération dans ce contexte, ce survol, le contexte de l'histoire et de l'épistémologie du concept de durabilité, qui est celui du modèle du donut ou d'upnot de Kate Revers, qui combine, en fait, le modèle des limites planétaires. C'est ce que vous avez sur la partie extérieure du cercle. Là, vous en avez une version française qui est utilisée par le Centre de compétences en durabilité interfacultaire de l'Université de Lausanne. donc le modèle des limites planétaires qui est les cercles extérieurs et à l'intérieur, il y a la prise en considération des besoins sociaux essentiels. Et ce modèle combine les deux choses avec des constats où on dépasse ce qu'on peut appeler le plafond écologique dans certains domaines. Là, on retrouve l'enjeu des limites planétaires. Et puis, les situations où le plancher social, le minimum social n'est pas à l'autre. Modèle auquel on pourrait ajouter cette idée de gouvernance participative qui serait une condition dans un système démocratique pour qu'on essaye d'arriver à l'équilibre entre ces enjeux de limitation du dépassement des limites planétaires enjeux permettant d'atteindre le plancher social autant que possible dans les sociétés nous-mêmes. Voilà pour cette première partie sur laquelle, évidemment, je suis allé assez rapidement. Deuxième partie, quelques regards pluriels sur l'éducation en vue d'un développement durable et l'éducation à la durabilité. Tout d'abord, juste un rappel et sans entrer dans le détail des dates telles que celle de la décennie des Nations Unies sur l'éducation en vue des flots en durable, c'est que finalement dans les curriculums des écoles du monde occidental, disons, les éducations à se sont multipliées. Ce n'est pas un fait récent, ça remonte à plusieurs années et là, j'ai repris un document, on le représente un peu différemment de ce qu'elle avait fait que proposé par Angela Barth dans une conférence qu'elle a récemment donnée chez nous à Lausanne et qui montre en fait à partir des années 90-2000 une véritable explosion pourrait-on dire des éducations A de ces intentions de formation transversales dans les curriculums, intentions de formation dont la classe est plus ou moins fortement défendue et plus ou moins fortement garantie et qui en tout cas questionne les disciplines scolaires constituées. Et l'éducation en vue du développement durable ou au développement durable s'est développée au tournant des années 90-2000 a pris une place importante dans les curriculums à la faveur de la décennie de 2005-2014 même si elle était déjà présente antérieure. Et puis dans les derniers développements à partir du tournant des années 2010 peut-être 2015 dans certaines régions dans certains curriculums on voit apparaître des références spécifiques à l'éducation liée au changement climatique voire à la transition et on voit apparaître actuellement également des volontés de mettre en place une éducation au temps de l'anthropocène ou une éducation en anthropocène. Là encore il faut que je fasse des choix dans le temps qui m'est imparti donc j'ai fait le choix de ne pas développer ce que vous pouvez connaître en France qui est très bien résumé dans les deux contributions de Jean-Marc Lange et d'Angela Barth dans le dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducation sur l'éducation au développement durable la contribution de Jean-Marc Lange qui place le cadre général et puis celle d'Angela Barth qui développe assez rapidement de manière synthétique des postures que l'on peut avoir par rapport à la mise en place de l'éducation en vue de la développement durable dans le champ scolaire dans le champ de la formation si je prends ici une référence qui est celle du centre de la plateforme suisse de compétences en matière d'éducation en vue d'un développement durable sur ce schéma il y a quelques indications des héritages ou des filiations telles qu'elles sont développées dans la vision suisse dirait-on de l'éducation en vue d'un développement durable d'abord petite hésitation sur l'étiquette même éducation au développement durable en vue du ou en vue d'un développement durable c'est peut-être des nuances sémantiques un peu subtiles mais ça ne veut pas exactement dire la même chose et puis une EDD qui est une production dans laquelle résulte des héritages qui viennent de l'éducation à l'environnement ou l'éducation relative à l'environnement et de l'éducation à la citoyenneté mondiale ce qui dans le monde anglophone s'appelle la global education mais on trouve également des éléments relevant de l'éducation à la citoyenneté aux droits humains et puis l'éducation à la santé et à l'économie dans une moindre mesure pour éviter de tout mettre dans tout dans le plan d'études romans dans le plan d'études qui est le curriculum de la scolarité obligatoire en Suisse occidentale dans la Suisse francophone l'éducation en vue d'un développement durable tel qu'elle était appris au moment où ce document est paru est considéré comme un enjeu majeur donc finalement l'ensemble du projet éducatif devrait contribuer à favoriser le développement à une réflexion liée à la durabilité et on voit qu'on lui assigne là des finalités citoyennes finalités intellectuelles qui contribue sur la formation de l'esprit critique en développant la compétence à penser et à comprendre la complexité d'humain donc des finalités ambitieuses bien évidemment qui sont assez proches de celles qu'on trouve dans beaucoup de cours écolos je passe sur ce texte vous pourrez vous c'est à ceux que ça intéresse vous pourrez avoir le diaporama et vous pourrez le lire en détail mais c'est un document qui figure sur la plateforme école vaudoise durable un message de la chef du département de la formation de la culture de l'éducation aux enseignantes et enseignants vaudois qui met en évident ce que à l'aune des transformations que connaissent les écosystèmes du monde entier par les durabilités à l'école ne peut plus être qualifiée de démarche militante ou dogmatique une manière d'asseoir cette place de l'éducation en vue d'un d'une durabilité de l'éducation à la durabilité dans le champ scolaire pour en se méfiant par avance en quelque sorte ou en devançant les critiques qui sont adressées par certains milieux et qui voient dans la place prise par ces thématiques dans les coopératives des enjeux par trop militants une approche qui est de plus en plus prégnante dans le monde anglo-saxon et le monde germanophone qui est à ma connaissance un peu moins fortement établie aujourd'hui pour l'instant dans le monde dans l'ère francophone c'est ce qu'on appelle l'approche globale institutionnelle ou whole school approach qui selon laquelle finalement pour vraiment implémenter une éducation à la durabilité ou une éducation en vue d'un développement durable il ne suffit pas que cela soit dans les curriculums que cela ait une place dans le plan d'études voire dans la grille horaire ça doit en fait apparaître en principe dans toutes les disciplines scolaires ça figure également dans le message de la chaîne du département sur le débat précédent toutes les disciplines scolaires sont en principe concernées pas seulement celles qui traditionnellement sont mobilisées pour invoquer cela c'est à dire la géographie et les sciences de la nature très souvent mais toutes les disciplines scolaires sont concernées mais pas seulement l'idée c'est également que l'entier d'une institution d'une institution de formation d'une école soit impliqué également dans son fonctionnement institutionnel administratif dans ses infrastructures dans ses relations à son environnement immédiat à son quartier en particulier par exemple ce qui implique par exemple de développer des réflexions sur la mobilité pas seulement à partir de documents livresques théoriques ou de documents figurant dans des ressources d'aide à l'enseignement mais également en travaillant en interaction avec les acteurs les actrices les collaboratrices et collaborateurs d'une institution en travaillant sur leur manière de se déplacer sur la manière de diminuer une empreinte carbone par exemple donc ça c'est cette idée et un consortium de hautes écoles en Allemagne travaille de manière systématique sur ces questions-là d'abord sur des réflexions quant à l'implémentation de la durabilité dans les hautes écoles avec des réflexions sur cette approche whole school approche globale institutionnelle et ce modèle dit de l'iceberg que je trouve assez intéressant parce qu'ils mettent en évidence le fait que il ne suffit pas de décréter l'implémentation de la durabilité dans un établissement il s'agit de discuter sur les paradigmes sur les postulats sous-jacents d'échanger sur les attitudes des unes et des autres ensuite sur les valeurs qui sous-tendent ces enjeux-là et puis finalement sur ce qui se voit directement sur les comportements sur les impacts visibles d'actions qui sont plus ou moins favorables à l'environnement vous avez sur cette diable le lien sur le projet le projet Hur M qui est mené par ses collègues allemands bon le site est essentiellement en allemand ou en anglais il n'y a pratiquement rien en français dessus mais c'est vraiment une approche fort intéressante aussi pour questionner cette mise en place à l'échelle de l'entier d'une institution des principes de l'éducation à la durabilité on peut faire le parallèle avec ce que certains collègues je pense à Denis Bestein par exemple travaillent en termes de territoire apprenant impact sur la conception des curriculums sur les enjeux didactiques et curriculaires c'est aussi tiré de ces documents du projet Hur M qui montrent qu'en fait l'implémentation de l'éducation en vue d'un développement durable et dans une perspective institutionnelle globale nécessitent des connaissances sur le développement durable ou sur la durabilité pourrait-on dire actuellement et également des connaissances spécifiques sur les enjeux de l'éducation en vue d'un développement durable voilà je ne vais pas trop développer ce point de vue là je reviens sur quelque chose que vous connaissez peut-être un peu mieux encore c'est que finalement tous ces enjeux si on vise une durabilité forte et c'est ce qui est ce qui sous-tend finalement pas mal de textes aujourd'hui pas mal de textes de référence dans plusieurs pays occidentaux si on veut aller dans la direction d'une durabilité forte ou d'une transition écologique ou d'une transition énergétique il faut être conscient du type de changement qui sera nécessaire à cet égard là on peut se référer à ce modèle des trois types de changement de sterling qui différencie entre le changement conformatif qui consiste à faire les choses mieux que ce qu'elles sont aujourd'hui par exemple si je prends l'exemple de la voiture c'est améliorer excusez-moi le rendement énergétique d'un moteur thermique le changement réformatique faire de meilleures choses consistera à passer à la voiture électrique finalement le changement transformatif consistera à remettre en cause les principes même de la mobilité notamment de la mobilité individuelle et ce qui ressort clairement c'est que pour arriver au changement nécessaire qui sont ceux exigés par le contexte environnemental les limites planétaires dépassées le changement climatique les 1,5 ou plus 2 degrés Celsius que vous connaissez toutes et tous finalement la seule manière d'y parvenir c'est un changement transformatif un changement de grande ampleur et pour cela il faut une éducation en vue d'un développement durable je reprends là un document de Jean-Marc Lange qu'il a utilisé notamment lors de conférences qu'il a donné l'année dernière chez nous et qui distingue entre une éducation dite faible et une éducation dite forte avec des positions intermédiaires possibles avec les curseurs aujourd'hui la majorité des réflexions débouchent plutôt dans le sens d'une éducation plutôt faible où on donne encore beaucoup d'importance aux éco-gestes et aux innovations techniques qui seront des manières d'atténuer les effets mais pas de lutter vraiment contre les causes du changement climatique par exemple ou des impacts sur les limites climatiques alors qu'il faudrait passer vers quelque chose de beaucoup plus radical qui est une éducation à la durabilité forte permettant une soutenabilité forte qui est la seule condition qui nous permettra de continuer à vivre dans des conditions acceptables sur la planète je passe au dernier volet de cette présentation avec maintenant quelques réflexions sur des enjeux didactiques alors de nouveau je vais partir de considérations relativement générales qui sont probablement connues de la plupart d'entre vous mais qui peuvent être mises en discussion et qui en tout cas sont là pour être peut-être des balises de réflexion pour les collègues formatrices et formateurs d'enseignantes et d'enseignants tout d'abord un petit rappel c'est une évidence mais pour appréhender les enjeux de société d'aujourd'hui et de demain à travers le prisme de la durabilité il faut être capable d'appréhender des phénomènes et des processus qui impliquent la pluralité d'acteurs qui font référence explicitement ou implicitement à des valeurs qui sont multifactoriels multiscalaires que ce soit au niveau spatial ou au niveau temporel mais également d'une certaine manière au niveau social puisqu'il y a une pluralité d'acteurs des phénomènes et des processus qui relèvent des sciences humaines et sociales et des sciences de la nature et donc pour lesquels il est nécessaire de mobiliser les systèmes explicatifs de ces champs scientifiques des phénomènes et des processus qui pratiquement toujours impliquent des boucles de rétroaction qui donc nécessitent une approche systémique et la mobilisation du paradigme de la complexité donc ça évidemment en termes d'enjeu didactique clé ça a un certain nombre de conséquences ça signifie qu'il faut que ce qui est proposé aux élèves aux apprenantes aux apprenants leur permettre de dépasser de déconstruire le recours spontané au raisonnement causal linéaire ou au raisonnement binaire il faut amener les élèves à être capables de mobiliser la pensée critique la pensée systémique la pensée complexe des recherches nombreuses que ce soit celle par exemple qui a été dirigée par François Audigier et son équipe Erdes dans les années au tournant des années 2010 ou des recherches plus récentes celles de Jean-Marc Lange par exemple ou de nombreux autres auteurs également celles et ceux de l'équipe du laboratoire Géode à Toulouse dans laquelle participe Raphaël qui modère cette conférence des points délicats en termes d'apprentissage c'est la temporalité des phénomènes des phénomènes dont les effets se déploient sur des temporalités qui sont différentes de la temporalité de la vie quotidienne de l'être humain l'identification des acteurs très souvent on constate que les élèves et parfois les enseignantes et les enseignants aussi ne mentionnent des acteurs que de manière très générique très impersonnelle la nécessité d'expliciter les valeurs la compréhension de phénomènes et de processus complexes un exemple classique l'effet de serre et les processus qui génèrent l'effet de serre additionnel c'est très souvent un obstacle assez conséquent la notion de rétroaction pour l'appréhension de laquelle il est très très souvent nécessaire de passer par une représentation graphique notamment pour que les élèves comprennent bien ce que recouvre l'idée d'une rétroaction positive ou d'une rétroaction négative et puis comme je l'ai déjà mentionné la nécessité de l'approche systémique et de l'approche le paradigme de la complexité pour décoder des phénomènes des processus multifactoriels multiscalaires et enfin des enjeux de posture puisqu'il y a aussi tous les enjeux de développer son propre point de vue d'avoir la capacité de penser de manière critique donc qui pose là des points de vue des enjeux en termes de posture des enseignantes et des enseignants ici un petit schéma qui montre quelques enjeux d'apprentissage quelques enjeux pour les élèves quelques enjeux didactiques clés pour les enseignantes pour travailler simplement autour de la pensée systémique et de la pensée complexe qui ne sont qu'une partie des enjeux qui ont été mentionnés précédemment et donc ça montre bien que finalement on est face à des enjeux didactiques clés tout à fait conséquents quand on appréhende ces enjeux ces questions d'éducation à la durabilité en formation des enseignantes et des enseignants sans compter qu'il y en a encore qui portent sur des enjeux émotionnels affectifs sur la question de l'éco-anxiété en particulier et donc ça débouche sur quelques enjeux généraux en termes de formation des enseignants et je pense que je ne suis pas le seul à le penser mais je pense que la formation des enseignantes et des enseignants doit donc comporter des éléments qui portent sur l'épistémologie des sciences doit donner de la place à l'approche systémique et aux approches de la complexité doit permettre une réflexion politique sur les changements nécessaires le rôle de l'école et les postures des enseignantes et enseignants en regard de ces changements on fait une référence là au modèle de Sterling tout à l'heure un changement transformatif est-ce que l'école peut être un outil d'un changement transformatif les finalités et les modalités de l'évaluation parce que ça c'est évidemment une boîte de Pandore qu'on ne va pas ouvrir maintenant mais il est assez clair qu'il est indispensable de faire bouger les modalités de l'évaluation qui domine encore dans le système scolaire actuel si on veut vraiment aller vers une école transformative travailler sur les dispositifs didactiques et des pédagogies transformatrices qui prennent en compte notamment la prospective avec des enjeux sur l'exemplification et la conceptualisation des enjeux particuliers en termes de réflexion sur la construction de séquences et de dispositifs didactiques avec toute une série d'enjeux particuliers autour de la problématisation des phases de problématisation mais également des phases de conceptualisation et d'institutionnalisation et puis des enjeux qui restent souvent à penser mais qui sont ceux de la gestion et de la modération des interactions tout au long d'une démarche qui serait une démarche d'investigation si on construit la démarche de cette manière ce qui amène à quelques réflexions et ce sera par cela que je terminerai dans quelques minutes quelques instants sur les compétences enseignantes et pour ceci il existe toute une série de modèles principalement dans l'ère anglophone et l'ère germanophone je vais passer sur les détails de ces modèles vous avez les références à la fin du diaporama qui vous permettront de vous référer aux sources principales notamment cet article de Francisca Bertschi qui est une collègue qui travaille dans une autre école pédagogique de la Suisse alémanique et qui a dans la version de cet article que je vous l'ai mis là en anglais il y a une autre version en allemand aussi mais je vous ai mis la version en anglais qui est peut-être plus accessible en moyenne qui présente trois modèles le modèle CSCT Curriculum Sustainable Development Competencies and Teacher Training qui est un modèle qui a été développé dans le cadre des travaux de la Commission sur l'économie européenne de l'ONU un modèle assez influencé par la notion même de compétence bien entendu dans son sens premier du terme mais qui est intéressant par le fait qu'il met en interaction une dimension réflexive et également des enjeux liés à la place de l'enseignante et de l'enseignant dans l'institution c'est le triangle dans la société et puis ses valeurs à titre personnel un autre document qui est également présenté dans les grandes lignes sont présentés c'est le modèle général des compétences enseignantes selon Baumert et Kunt ce sont des auteurs allemands qui est repris dans le même texte de Bertschi et de ses collègues et enfin ici un bout qui est totalement illisible comme ça évidemment qui est un modèle qui est développé par Bertschi et Kuntzli David et ses collègues avec notamment une réflexion sur les compétences enseignantes des enseignantes des premiers degrés lorsqu'il s'agit pour elles ou eux de travailler sur l'éducation en vue du développement durable avec un postulat qui est ces compétences doivent être et des compétences dont disposent les enseignants ça fait partie de le bagage professionnel ici dans un ouvrage publié tout récemment en début d'année qui est le résultat d'un projet interinstitutionnel de longue haleine mené à l'échelle européenne un des articles de cet ouvrage questionne la différence entre être capable et être capable et être capable de faire preuve de la volonté de être capable de disposer des compétences enseignantes pour être un bon formateur formatrice un bon enseignant enseignant en termes d'éducation la durabilité il y a la capacité mais aussi il y a la volonté tous ces enjeux de volonté et puis dans cet ouvrage là sont développés plusieurs modèles ici celui de Vic et Redman qui montrent les compétences professionnelles clés en termes de durabilité c'est le principal le plus grand rectangle qui sont à combiner avec les compétences disciplinaires avec des compétences professionnelles professionnelles par non spécifiques et des compétences générales ou transversales comme la pensée critique la pensée créative de compétences de communication et puis la palette des compétences du projet RSP around the sense of purpose vous voyez qu'elles sont présentées là sous une forme de palette de peintres il y a 12 compétences regroupées selon un cadre un canevas que vous avez ici avec des éléments qui vont de la pensée holistique la capacité d'envisager le futur d'être acteur des transformations etc je ne vous fais pas une lecture paraphrasée du document ce n'est pas très important de toute façon on a tout le temps je vous invite plutôt à aller consulter l'ouvrage de référence ou au moins de vous inspirer de ce tableau voilà pour ce rapide survol merci de votre attention et puis je vous propose qu'on passe maintenant au moment des questions s'il y en a j'allume mon micro merci Philippe pour cette présentation finalement assez courte et qui a permis de voir un peu d'où venait cette éducation et la durabilité pour tout le monde je pense que c'était intéressant cette dimension historique et aussi après de poser des enjeux notamment en termes d'éducation et de formation donc je pense que ça a pu soulever un certain nombre de réflexions ici et maintenant et plus tard pour ceux qui verront la conférence en podcast alors j'ai une question d'un auditeur qui demande qui vous demande pourquoi la dimension culturelle reste-t-elle si peu développée la question de l'esthétique pratiquement pas abordée et la place des arts ignorée donc comme si ces dimensions-là n'étaient pas visibles dans les missions et ou les projets liés à l'éducation et développement durable oui alors c'est une c'est une remarque qui est parfaitement pertinente effectivement dans les modèles auxquelles j'ai fait allusion ça apparaît très très peu ou alors c'est resté complètement implicite finalement la dimension si je reprenais la palette des 12 compétences du projet RSV on a dans cette palette on a notamment une compétence qui relève de la créativité alors c'est vu à un sens large mais il y a la créativité qui englobe la capacité de construire des scénarios pour l'avenir mais il y a également toute la dimension créativité et appréciation de ce qui est de ce qui est beau de la dimension esthétique etc. qui peut être mobilisée mais vous avez raison c'est une dimension dont j'ai très peu fait état et qui dans la plupart des schémas sur lesquels je me suis appuyé ici n'apparaît que pas ou peu dans un article qui date du 2006 2007 2008 je ne sais plus exactement Agnès Gégou je crois que c'est Agnès son prénom avait discuté ce qu'elle appelait la plasticité du concept de développement durable et elle présentait plusieurs schémas qui faisaient tourner les trois cercles classiques de la définition selon Brooklyn qui ajoutaient la dimension culturelle la dimension gouvernance ou politique mais qui ajoutaient explicitement la dimension culturelle en lui donnant une importance plus ou moins plus ou moins marquée selon les choix et les priorités qu'on pouvait donner à ces enjeux là voilà mais vous avez raison je le je le le concept très volontiers j'ai pratiquement pas fait état de ces enjeux là et pourtant ils sont importants on pourrait se cacher derrière le fait que globalement ils font partie de la sphère du social mais c'est un peu facile je le pensais mais c'est peut-être vrai aussi que dans la littérature c'est pas des dimensions qui sont très nombreuses par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus traitées quoi enfin des thématiques j'ai envie de dire ou des disciplines oui encore que si je fais référence simplement à ce qui se passe dans l'institution où je travaille nos collègues de l'unité d'enseignement et de recherche didactique des arts visuels et de la technologie travaillent pas mal dans la dimension art visuel dans la dimension technologie aussi bien sûr mais dans la dimension art visuel autour de démarches telles que celles du land art et de la de la contribution que des types de ce démarche là des types de démarches telles que celle-ci dans le cadre de l'outdoor education pour utiliser un autre anglicisme ou pas peuvent apporter à des travail sur la durabilité et l'éducation à la durabilité merci alors une autre question je suis pas sûr de la traduire correctement mais de ce que je comprends de l'écrit c'est est-ce que l'économie enfin l'éducation à l'économie sociale et solidaire entrerait pourrait entrer comme un des aspects de l'éducation au développement durable oui tout à fait si je me réfère à la diade où j'ai présenté la conception de l'éducation à la durabilité ou au développement durable qui est celle de la plateforme éducation 21 en Suisse qui est un centre de compétences donc au niveau national qui regroupe aussi les trois régions linguistiques principales la Suisse donc germanophone francophone il y a explicitement cette idée d'éducation à l'économie et d'éducation à l'économie solidaire qui apparaît et puis on peut également la voir derrière le modèle du donut de Raworth il y a bien ces enjeux là non seulement la prise en compte des limites planétaires qui apparaissent mais cette réflexion sur les conditions garanties d'accès à ce que Raworth appelle le plancher social c'est-à-dire des conditions de vie décentes pour tout chacun dans le monde donc oui clairement à mon avis ça peut relever de l'ensemble de ce qu'on mettrait sous le libellé d'éducation en vue d'un développement durable merci alors une autre question un peu plus théorique et personnelle peut-être on vous demande si d'aller vers une durabilité forte en abandonnant la sphère économique et en subordonnant la sphère sociale à l'environnement est-ce que ça vous paraît être une nécessité alors je vais répondre en deux temps abandonner l'économie je pense que c'est une vue de l'esprit le système économique fait partie du système des sociétés humaines la question c'est d'éviter que l'économie et notamment l'économie dans une conception néolibérale et visant le profit du media soit ce qui est le primat sur tout le reste ça c'est le premier enjeu est-ce qu'il faut subordonner ensuite les enjeux de développement social aux enjeux de développement ou à la préservation de l'environnement personnellement je serais plus nuancé là-dessus bien entendu il y a des enjeux environnementaux absolument essentiels et on sait qu'un certain nombre le modèle des limites planétaires est assez explicite là-dessus cela étant on voit bien que si on ne résout pas des défis sociétaux majeurs on pourra faire ce que l'on voudra mais on ne pourra pas préserver l'environnement c'est un peu un slogan facile mais dans certains pays on voit de développement enfin je sais que l'expression elle est peu acceptée mais dans pas mal de pays du sud dans les pays dans lesquels il y a d'énormes inégalités sociales la réflexion sur la préservation de l'environnement elle est parfois considérée comme un privilège des riches parce que le souci premier et quotidien de la plupart des habitants c'est de se nourrir de trouver de l'eau potable de lutter contre des maladies etc. donc à mon sens on ne peut pas complètement subordonner le social à l'environnemental je pense que selon les secteurs il faut peut-être mettre des priorités mais à mon avis à mon avis personnel je pense que la crise sociale actuellement est au moins aussi grave que la crise environnementale on s'en rend pas encore trop compte parce que nous avons le privilège de vivre dans des pays riches j'inclus la France même si je sais que vu de la France la Suisse paraît comme un pays très très riche ce qu'il faut parfois nuancer mais bon c'est pas là le propos voilà et donc c'est clair que chez nous on aura peut-être la tentation de prioriser les enjeux environnementaux mais même chez nous on constate assez vite que si on ne satisfait pas en premier lieu des besoins sociaux fondamentaux les préoccupations environnementales elles vont passer au second plan voire complètement à la trappe je ne sais pas si j'ai répondu à la question telle qu'elle a été posée mais en tout cas c'est mon avis personnel il n'est pas vraiment fondé sur beaucoup de lectures théoriques mais c'est sur l'appréciation personnelle de la situation merci alors une question plus liée à la formation des enseignants maintenant comment éviter ou comment améliorer la cohérence de la formation et éviter le risque de juxtaposition plusieurs objectifs de formation et référentiels de compétences sont utilisés au sein d'une même institution est-ce qu'il faut opérer une hiérarchisation et si oui laquelle et en gros quelle est votre expérience à vous à la HEP de l'OSAB bien alors je ne sais pas si la personne qui pose cette question fait référence à un contexte institutionnel particulier alors si je prends que le cas de la HEP Beau on a depuis pas mal d'années dans cette institution un laboratoire de recherche sur l'éducation en vue de la développement durable qui a participé à plusieurs projets qui a développé des projets encadrés des thèses de doctorat après ça c'est un aspect plus généralement dans la formation des enseignantes et des enseignants longtemps on a effectivement eu des interventions plutôt comment dirais-je ouais ponctuelles c'est-à-dire l'éducation en vue d'un développement durable c'est quelque chose qui apparaissait dans les cours didactiques de la géographie dans ceux de sciences de la nature et ponctuellement ailleurs parfois en didactique de l'art et technologie comme je disais tout à l'heure mais c'était plus lié à des individualités parmi des formatrices et des formateurs qu'à une volonté institutionnelle depuis quelques années maintenant on a vraiment un projet institutionnel fort alors qui est qui est en cours c'est vraiment un work in progress excusez-moi pour le glissisme où on essaye d'aller dans la direction d'une approche institutionnelle globale et effectivement cela suppose une réflexion de fond on voit qu'en ce moment il y a des choses qui ne marchent pas très bien chez nous parce que ce que mettent les unes les uns et les autres sous l'étiquette de durabilité n'est pas forcément la même chose ce que met mon collègue responsable des infrastructures sous le mot durabilité n'est pas forcément ce que je mets derrière ce terme moi en tant que didacticien de la géographie voilà donc déjà il faut apprendre à se parler il faut construire un vocabulaire commun ou sinon un vocabulaire tout à fait commun mais au moins qu'on sache ce à quoi les uns et les autres font référence ça c'est déjà un premier enjeu et ça ça prend du temps je vous renvoie à la via où il y a le modèle de l'iceberg de madame du projet allemand c'est exactement ça ces enjeux sous-jacents doivent être clarifiés et puis après dans les curriculum dans les référentiels de compétences des enseignantes et des enseignants ce qu'il faudrait éviter c'est que ce soit déjà qu'il y ait des contradictions d'un curriculum à l'autre c'est à dire d'une discipline à l'autre par exemple d'une didactique disciplinaire à l'autre idéalement il faudrait éviter des contradictions et puis il faudrait donner plus de place pour des approches intégratives qui permettent de travailler par projet de manière transversale on le peut grâce à certains éléments du curriculum qu'on a chez nous qui s'appellent soit des modules interdisciplinaires soit des modules dits d'approfondissement mais ce sont toujours des éléments de formation qui sont à choix des étudiants qui peuvent choisir parmi d'autres donc on n'atteint pas le 100% des étudiantes et des étudiants et puis on a des offres en formation continue qui vont dans ce sens là voilà merci alors pour poursuivre un peu sur la formation toujours j'avais une question mais finalement quelqu'un l'a posé le même type d'idée là en nous disant l'éducation à la durabilité faible me paraît faisable facilement mais pour la durabilité forte qui implique une forte remise en question comment l'introduire avez-vous des pistes concrètes ou quels seraient des éléments facilitateurs pour que les enseignants puissent se lancer dans cet objectif là c'est peut-être une lapalisade de le dire mais la première chose c'est que les enseignantes et les enseignants soient au clair sur le fait que ce qu'on peut mettre sous durabilité ça va de la durabilité faible c'est-à-dire au business à sous-jouel avec du greenwashing toujours excusez-moi pour les anglicismes mais ils sont parfois plus efficaces que les expressions françaises jusqu'à à la durabilité forte alors je pense que c'est vraiment déjà avoir la connaissance de ces modèles de référence et puis après aller vers une éducation qui va en direction de la durabilité forte là je vous reverrai peut-être à ce qu'il y avait sur la DIA dans laquelle j'ai repris le schéma de Jean-Marc Lange qui distingue donc l'indication à la durabilité faible et l'indication à la durabilité forte ce sont des démarches dans lesquelles il faut intégrer des démarches participatives des démarches de la prospective dans lesquelles il faut envisager des scénarios en évaluant celles et ceux qui les scénarios ou les idées qui sont de nature aller dans une direction de durabilité forte donc je pense que c'est vraiment une question de démarche à mettre en place y compris des démarches faisant oui appliquant vraiment les élèves au tour d'entrée par projet donc finalement les démarches par projet c'est une série à neuf c'est pas spécifique à l'éducation à la durabilité mais c'est un des moyens pour travailler dans cette direction d'une éducation à la durabilité forte à mon avis très bien alors une toute dernière question puisqu'il va falloir que nous rendions l'antenne toujours du point de vue de la posture enseignante quel point de vigilance vous auriez à nous partager pour éviter de développer une éco-anxiété chez les élèves alors je sais que c'est quelque chose d'assez récent dans les recherches mais néanmoins c'est une préoccupation du point de vue de la formation qui est bien présente oui alors et bien je pense que la première chose à faire c'est d'écouter et d'accepter les manifestations des élèves lorsqu'ils font état d'éléments qui les troublent qui leur font peur etc et ensuite d'essayer de travailler dans la direction de que peut-on faire même déjà à mon échelle personnelle à mon échelle individuelle qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce qu'on peut aller vers une situation qui peut s'améliorer c'est-à-dire qu'il faut il ne faut pas rester sur le constat catastrophiste mais toujours essayer de faire le pas de vers quelle solution peut-on se diriger voilà très rapidement dit c'est un peu en général comme réponse mais très rapidement c'est ça très bien merci beaucoup nous devons nous devons nous arrêter maintenant donc je tenais vraiment à vous remercier pour cette présentation très riche évidemment on pourrait continuer à discuter assez longtemps puisque ça ouvre beaucoup beaucoup de questions très intéressantes donc merci beaucoup d'avoir accepté de présenter ces éléments-là dans le cadre de ces conférences et je suis chargé d'annoncer la prochaine conférence demain autour de la philosophie et la semaine prochaine autour de la didactique des sciences et de la technologie voilà merci à à tous pour vos questions et merci à Philippe Ertig pour pour tous ses apports merci pour l'invitation et au revoir à chacune et à chacun merci merci Philippe au revoir à tout le monde